Les titres rebondissements dans l'affaire El Haïch Abderrahman Gyalo, Doura. Le corps qui a été retrouvé à Forkaria est bel et bien celui du commerçant kidnappé en décembre dernier. Ce matin, il a été exhumé à Forkaria. Après l'interpellation de plusieurs membres du groupe des ravisseurs, les enquêtes de la gendarmerie ont conduit à l'identification du lieu où est enfui le corps de l'opérateur économique. Alia Kamara nous fait le point complet de ce dossier. La sous-préfecture de Mafferenia, à la rentrée de Forkaria, c'est là, dans cette forêt, que des ravisseurs sont venus enfouir le corps de l'opérateur économique El Haïch Abderrahman Gyalo. L'opération d'exhumation puis d'identification est conduite par un médecin légiste de l'hôpital national, Iyasdine. On avait certaines données antémortem de El Haïch Abderrahman Gyalo que nous recherchons. Nous avons pu, sur place, vérifier certaines données antémortem qui se sont révélées également en rapport avec l'identité de El Haïch Abderrahman Gyalo. Donc, à ce stade, on peut affirmer que le corps qui a été exhumé ce matin est bien le corps d'El Haïch Abderrahman Gyalo. La phase suivante, c'est l'autopsie pour permettre de préciser les causes de la mort de El Haïch Abderrahman Gyalo. Présent à chaque étape du processus, un de ses enfants a largement contribué à l'identification du corps de son père. Désormais, la famille de la victime peut faire son deuil. Que la justice fasse au travail, que ce qui nous est arrivé n'arrive pas à une autre famille. Je vous assure que c'est un calvaire. Pour rien, au moins, je ne souhaiterais ça à aucune personne, à mon pire ennemi, de vivre ce que nous avons vécu pendant au moins cinq mois. Mon père, il est âgé, il avait près de 80 ans. Donc, même si ce n'est pas dans ces circonstances, un jour ou l'autre, il n'allait nous quitter. Mais on aurait souhaité encore vivre vraiment des moments inoubliables avec lui. Enlevé à l'aube du 5 décembre 2017, alors qu'il allait à la prière, le vieux Dourah a été séquestré par ses ravisseurs qui l'ont gardé dans des conditions difficiles, malgré sa santé fragile. Pourtant, ce dernier avait demandé une rançon de 100 000 dollars, soit plus de 900 millions de francs guinéens que la famille a effectivement payés. Mais l'Hajdoura ne sera jamais relâchée jusqu'à sa mort quelques jours, après le paiement de la rançon. Le matin, moi je suis sorti, j'ai laissé l'Hajdoura vivant. Je suis sorti maintenant pour partir acheter les manières de l'Hajdoura, parce qu'il mange les fourniaux avec la foutue. Je suis parti là-bas, j'ai trouvé les dégâts là, en haut là-bas. Le nom d'Humar, le nom de Sako, j'ai acheté les manières, maintenant je les vis assis, découragés. J'ai dit, il y a quoi ? Il dit, ah mon grand, moi je suis parti là-bas pour prendre l'eau, pour me laver. Je me lave comme ça, j'ai dit, ah ! J'ai dit, t'as lavé, t'as laissé l'Hajdoura ici. Maman Doudjano, alias El-Hajd, présenté comme le serveur de cette opération d'enlèvement, est pourtant un des voisins du Vieux-Doura. Sa position a été localisée en Guinée-Bissau, grâce à une enquête menée par la gendarmerie. Depuis que la commission a été saisie de la faire, nous avons travaillé comme vous l'avez constaté. Nous avons eu différents résultats au fur et à mesure qu'on transférait les gens au niveau de la justice. Donc avec l'entraide judiciaire, avec la collaboration des uns et des autres, mais aussi de la population, nous avons capitalisé pas mal d'informations que nous avons exploitées. Donc au sein de la commission, vous saurez qu'il y a des potentiels. Il y a des analystes criminels, il y a les techniciens d'identification criminelle, il y a les opésies et les directeurs d'enquête. Donc la somme de toutes ces compétences-là nous a permis d'aller sur des pistes. Et ces pistes-là nous ont conduit aujourd'hui à l'identification de ce qui serait l'endroit où les ravisseurs ont enterré LH Doura. Ces derniers jours, la découverte de cette tombe à Folcaria a fait les choux gras de certains médias de la place, mettant les nerfs de la famille à rude épreuve. Le corps de LH Doura est acheminé à Conakry pour la suite de l'autopsie. De son côté, le haut-commandant de la gendarmerie annonce que les enquêtes se poursuivront.